Bonjour à tous et bienvenue sur ROCK ! Aujourd'hui on va s'intéresser aux différentes étapes qui se lancent dès le moment où votre serveur sur le KVK a réussi à prendre la forteresse des croisés. Donc on est sur mon compte Reroll sur le serveur 1194 et la forteresse des croisés est tombée hier soir vers 23h comme vous pouvez le constater. Les TD l'ont prise. Alors cette forteresse des croisés lorsqu'elle est prise elle déclenche une nouvelle série de quêtes, une série de quêtes en trois étapes. Comme vous pouvez le voir là, gloire du passé devient disponible et quand on va dessus on a différentes étapes qui vont se lancer. Si on fait un faux, on voit l'événement gloire passé en trois étapes. Chaque étape tous les gouvernants du roi de la forteresse reçoivent un puissant bonus. Alors qu'est-ce que c'est le bonus des étapes qu'on peut avoir ? On peut y accéder en allant là-dessus. On voit après l'étape 1, on a attaque, défense et santé plus 15% plus une récompense en coffre. Le niveau 2, hôpital plus 100%, vitesse de récolte plus 25% et le niveau 3, le territoire contrôlé par les alliances de ce royaume s'affiche avec une couleur unifiée. On peut choisir une même couleur pour toutes les alliances du royaume lorsqu'on va avoir notre terrain. Évidemment, si vous n'arrivez pas à prendre la forteresse croisée avant l'ouverture des portes de niveau 4, vous allez donc être très handicapé par rapport à un royaume qui aura réussi à le prendre puisqu'il va avoir des bonus d'attaque, de défense, de santé et des capacités d'hôpitaux très nettement supérieurs à vous. Donc ce sera beaucoup plus facile pour lui de faire la guerre. Donc revenons à cette étape 1. Cette étape 1 vous permet en fait de donner des ressources pour aider à reconstruire cette forteresse croisée. Vous pouvez donner 300 000 de nourriture ou 300 000 de bois ou 200 000 de pierres, 150 000 d'or ou 500 gemmes. Toutes les donations sont limitées. Vous pouvez en faire comme pour les dons d'alliances. Vous pouvez en faire une par demi-heure. Lorsque la forteresse s'ouvre, vous pouvez en faire 20. Puis après, c'est une toute les demi-heures. Limité à 20. Vous pouvez en stacker 20. Donc il faut vous connecter au moins toutes les 10 heures pour pouvoir bénéficier du don maximum. Chaque fois que vous allez donner, excepté pour les gemmes où vous allez avoir 50 pour participer pour 50 points de construction et obtenir 3 coffres. Pour les autres, vous allez obtenir 10 points de construction pour tout le monde et donner un coffre. Alors vos points de construction, lorsque vous les donnez, ça remplit la barre qui doit aller jusqu'à 2 millions. En fait, c'est un effort de serveur. Et vous obtenez un coffre d'approvisionnement, coffre d'approvisionnement du croisé, qui donne des récompenses extrêmement intéressantes. Donc je vous invite vraiment à participer à cet événement pleinement, puisque vous allez voir les récompenses. On va ouvrir les coffres que j'ai. Ils sont quand même assez dingues. De mon point de vue, c'est les coffres les plus intéressants qu'on a eus depuis le début du jeu. Au niveau des gemmes, le don n'est pas limité et il n'augmente pas. Vous pouvez donner 500 gemmes. Vous allez voir. Hop ! Et mon niveau n'a pas baissé. Je reste à 17. J'étais déjà à 17. En revanche, dès le moment où je vais donner de l'or, évidemment, ça descend. En plus, ce que vous avez remarqué, c'est quand j'ai donné 500 gemmes, ça reste 500 gemmes. Ce n'est pas comme les points d'action. Ça ne monte pas. Donc en fait, si vous estimez que vous avez trop de gemmes, vous pouvez toutes les dépenser là-dedans. Je vous conseille quand même pas de dépenser des gemmes là-dedans, car de mon point de vue, ça diminue très fortement la valeur des coffres, même si vous en obtenez 3 quand vous donnez des gemmes au lieu d'obtenir un seul coffre lorsque vous donnez des ressources directement. Donc moi, comme tout le monde, j'ai beaucoup trop d'or. Donc je donne mon or et j'ai obtenu tous mes coffres. Maintenant, la prochaine chance sera dans 15 minutes et 28 secondes. Donc une fois que cette étape 1 sera finie, on passera à l'étape 2. Alors il y a deux solutions. Soit on a 9 jours pour faire cette étape 1. Donc soit en 9 jours, on a rempli les 2 millions, soit on ne les a pas remplis et quoi qu'il arrive, on va passer à l'étape 2. Normalement, tous les serveurs vont passer plus ou moins vite avant la fin des 9 jours à l'étape 2. Au rythme où on est sur mon serveur de mon reroll, le 1194 actuellement, on a rempli 150 000 en 10 heures, 167 000 en 10 heures. Donc on peut estimer qu'avant la fin du délai des 9 jours, maximum dans une semaine, on aura fini de remplir. On devrait finir ça bien avant. Je pense que sous 5 jours, on aura fini avec la participation de tout le monde. Donc ces coffres, qu'est-ce qu'ils vont nous donner ? Avant de les ouvrir, je vais vous parler d'étape 2 et de l'étape 3. L'étape 2 en fait, ça va être la même chose. On va pouvoir obtenir des coffres, mais ça va être en tuant des barbares. Donc à chaque fois qu'on va tuer des groupes de 10 barbares, on va pouvoir obtenir des coffres. Donc il est important, depuis longtemps je vous le dis, depuis plusieurs vidéos, garder vos potions de points d'action. Lorsque vous allez ouvrir vos coffres là, vous allez encore en avoir, ne les dépensez pas. Vous ferez des barbares lorsque l'étape 2 de la forteresse croisée sera là et donc vous allez pouvoir vraiment claquer toutes vos potions de PA à ce moment-là pour avoir des coffres extrêmement intéressants. L'étape 3, elle, ne nécessite pas de points d'action puisqu'elle va vous permettre d'échanger des statuettes, des sculptures que vous avez en trop contre des points de construction et des coffres. Donc là-dessus, vous pouvez vraiment intégralement dépenser vos potions de PA lors de l'étape 2. C'est ce que je vous conseille. Au niveau des coffres, qu'est-ce qu'on a comme coffre ? Alors on va aller voir ça tout de suite. Surtout qu'est-ce qu'on a dans les coffres ? Donc j'ai changé tous ceux que j'avais. J'en ai 42. Je l'ai fait hier à l'ouverture et je les ai gardés. Hop. Qu'est-ce qu'on a dans ces 42 coffres ? Alors on a en 42 coffres un livre de 20 000. On a eu 33 x 5000 points d'alliance. C'est toujours intéressant. Vous voyez, 3 fois des potions de 1000 PA. Donc il faut les garder. 4 x 100 gemmes. Donc 400 gemmes. Un boost de 8 heures. Donc vous voyez, les boosts, ils sont comme... Ce n'est pas des petits boosts. Pareil pour les tomes du savoir. Niveau 6, ce n'est pas des petits tomes. Une clé en argent. 6 boosts de 3 heures. 2 x des potions de 500. 3 x des tomes du savoir niveau 5. Donc vous voyez, sans être... Ce tirage-là, je n'ai pas été forcément chanceux. Mais ça reste quand même très intéressant. Vous voyez, j'ai eu 20 heures d'accélérateur de recherche. Donc on reste quand même sur quelque chose de très intéressant qu'on peut obtenir assez facilement simplement en dépensant des ressources. Moi, évidemment, je ne dépenserai que de l'or. Mais on est vraiment sur quelque chose d'assez simple et d'accessible à tout le monde qui va vous permettre d'avoir des récompenses de grande qualité. Il en sera de même. Ce sera les mêmes types de coffres pour les barbares. Et après, encore une fois, pareil avec les sculptures. Donc cet événement, gloire du passé, je ne peux que vous inviter à y participer très activement, à ne pas rater le coche et essayer de vous connecter toutes les 10 heures pour avoir tous vos bonus, tous vos coffres et pouvoir bien aider à la construction de la forteresse. Car vous n'aurez pas l'occasion de revenir dessus. Donc vraiment, farmez dès maintenant si vous pouvez, si la forteresse n'est pas encore prise dans votre alliance. Farmez l'or. En général, sur tous les serveurs, les mines d'or sont plutôt les mines qui sont délaissées. Donc farmez l'or pour vous faire un peu de stock si vous en avez pas et pouvoir les dépenser lors de cet event. Pour vous donner l'ordre d'idée, si l'event dure 9 jours, donc la durée maximum sur votre serveur et que vous achetez l'intégralité des coffres disponibles, c'est-à-dire que tous les 10 heures que vous connectez pour acheter 20 coffres, ça va vous coûter plus de 60 millions d'or. Donc vraiment, mettez de l'or de côté si vous en avez les capacités parce que c'est vraiment cette ressource-là qui va être la plus facile à farmer sur votre serveur car les mines sont disponibles et qui va être le moins importante et le moins pénalisante pour votre progression puisque de l'or, on peut en avoir beaucoup et on n'en a pas besoin tant que ça dans le jeu. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à vous abonner à ma chaîne et à la liker. Je vous souhaite bon jeu à tous et je vous dis à plus.